Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui on va parler des drapeaux, des fagnons, ou si vous aimez mieux les bull flags en langage américain, anglais. Donc, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube pour plus de cours et plus de connaissances. Plus vous allez en voir, plus vous allez connaître ce que vous faites et plus ça va valoir la peine. Donc, j'espère que ce petit cours va vous aider. Donc, les bull flags, les drapeaux, ce qui arrive en tactile c'est qu'on a le prix d'une action, cette grosse ligne qui se promène de haut en bas. Et sur tout ça, on peut dessiner des dessins avec des lignes qui nous permettent de savoir vers quoi l'action s'en va et quand prendre des positions et tout ça. Donc, si on regarde ici, l'action monte et elle se stabilise plus haut. Moi, ce que je vois ici, c'est une pôle, un bull flag comme on pourrait dire. Je vais vous montrer ça. Ce n'est pas très compliqué. Un drapeau, c'est tout simplement ça. Et regardez les formations qui se passent avec le graphique des cours de l'action. Donc, ici, on voit, ça a monté beaucoup. On fait la pôle. Donc, on peut dessiner la pôle ici. C'est ici, on a une pôle. Et ensuite, on fait le drapeau en rejoignant des points. Un, deux, trois pour la confirmation. Un, deux, trois pour la confirmation. Donc, ici, on a un drapeau et on sait qu'à la fin, à la sortie du drapeau, il va se passer quelque chose d'intéressant. Donc, quoi exactement, on ne peut pas le savoir, mais on sait qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Donc, on suit le cours de l'action. Elle bouge, elle bouge beaucoup. On n'a pas acheté encore. On n'a pas d'action. On n'a rien fait. On monte et tout ça. Là, ça se stabilise. Et quand ça devient stable, il faut regarder partir de là. Puisque quand on va sortir, on va briser à la hausse, briser la résistance qui est ici, on va se mettre à monter encore plus. Donc, on monte, on fait une pôle, on fait un drapeau. Et après ça, on se remet à monter. On fait un autre type de drapeau. Ça, on appelle ça dans un canal de bris. Donc, on descend d'un certain canal. Et à la sortie, à la brisure, ça se met à monter. Et on fait un autre type de drapeau. Un wedge, qu'on peut appeler en anglais. Je ne sais pas c'est quoi le mot exactement en français. Donc, c'est drapeau par-dessus drapeau par-dessus drapeau. Donc, c'est toujours regarder à la sortie. Ici, probablement, qu'il sortirait encore à la hausse. Donc, les types de drapeau. Ici, on voit, il y a un drapeau avec le dessus flat. Il se bute à une grosse résistance. Et on a le fond qui monte. Donc, les acheteurs qui montent tranquillement. À un certain moment, ils vont le faire monter vers le haut. Donc, tous les types de drapeau, il y en a multiples sortes. Évidemment, il y a celui-là. Il y en a un qui est comme ça. Un autre qui peut être comme ça. Donc, c'est tous des types de drapeau. À la sortie ici, on achète. À la sortie là, on achète. À la sortie ici, on achète. Évidemment, ce n'est pas toujours aussi facile et aussi évident. Souvent, ils vont arriver. Ils vont faire une petite baisse avant la remontée. Mais, c'est le point à regarder. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. Évidemment, il y a d'autres cours à prendre. Il y a d'autres choses à connaître et tout ça. Je vous enseignerai ça dans d'autres vidéos. Mais, pour l'instant, on va rester ça simple sur les boules flag. La seule chose qui est importante pour un boule flag, c'est que ça ne se mettra pas à monter pour redescendre aussi bas qu'il était. Quelque chose qui est certain, c'est qu'il faut monter et se stabiliser dans une partie du haut. Peu importe le graphique qu'il fera. Pour appeler ça, qu'on puisse bâtir des lignes approximatives et qu'on puisse acheter soit sur le support, soit sur la brisure ici. Donc, ça, c'est un boule flag. Ça, c'est un fail qu'on peut appeler. Une hausse totalement manquée puisqu'il a monté et il a tout redescendu. Donc, ce n'est pas un boule flag. Il a fait une pôle, mais il n'a jamais fait de drapeau. Et ils peuvent peut-être faire un drapeau comme ça, vous allez me dire. Mais, il a redescendu aussi bas que ça. Donc, ce n'est pas un boule flag. Donc, c'était un petit cours de boule flag pour vous. Donc, à regarder sur des vidéos avec des vrais graphiques. Peut-être qu'il y en a certains que ça va plus vous parler. Mais moi, évidemment, c'était pour une petite démonstration vite fait pour vous donner la base du cours. Donc, à partir de là, je vous souhaite d'aller voir d'autres vidéos. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker. Moi, c'est un petit peu ma paye, d'un certain sens. Donc, likez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ça fait votre affaire et si vous aimez ce que je fais. Puisque plusieurs autres cours viendront à vous. Donc, je vous remercie et on se reparle dans une prochaine vidéo.